I will survive, yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive, I've got all my life to live, I've got all my love to give, I will survive, I will survive. 1200, ils ont été 1200 judokas participés ce week-end à l'Open de Judo organisé à Jodogne par le Toribovachin. 9 pays représentés au total pour un tournoi international de haut vol, le meilleur cru depuis la création de l'événement il y a 7 ans. Oui, c'est un très très gros succès, c'est l'année où nous avons le plus de judokas, le plus de nations différentes présentes. Et je pense que l'attractivité de l'Open, c'est la possibilité pour les clubs de venir avec un maximum de leurs judokas, des plus petits jusqu'aux plus grands. Donc on commence avec les moins de 11 ans jusqu'aux plus de 20 ans et on a également la possibilité de leur faire un tournoi par équipe. Et c'est vrai qu'en deux jours, toutes les catégories d'âge ont été représentées dans ce tournoi. Parmi les nations les plus représentées, hormis la Belgique, la France, 300 judokas, dont 110 du club de l'ours de Toulouse. Moi je tiens à les remercier parce qu'ils font un bon boulot et on est invité dans notre tournoi en Belgique ou en Europe. On a fait le tournoi de Manchester et c'est vrai qu'ici c'est le seul tournoi où on est revenu parce que l'organisation est bonne et il y a un excellent niveau parce qu'il n'y aurait pas un niveau aussi bon, on ne serait pas venu aussi. Justement le niveau, parlons-en, la France a une grande tradition de judo derrière elle. Pour le moniteur de Toulouse, la Belgique s'améliore dans ce sport. Alors en France c'est vrai que c'est une grande culture, c'est presque comme au Japon. C'est-à-dire qu'on fait un club, mais comme le nôtre, qu'on porte 500 licenciés. Ce qui est, pour la Belgique, ça devrait être un des plus gros clubs. Et c'est vrai que nous on a une structure, moi je connais leur dojo, qui est un peu plus grande. C'est notre culture, c'est juste une autre culture. Mais d'après ce que je sais au niveau international, la Belgique rattrape au fur et à mesure le petit retard qu'ils ont par rapport à la France. Le judo n'est donc pas mort chez nous, il a en fait de plus en plus de succès. Au Tori Boveshin, on commence l'apprentissage dès l'âge de 3 ans. Le succès du judo pour Frédéric Trottens, il s'explique par plusieurs facteurs. Je pense que c'est un sport qui est assez complet, qui est à la base très ludique. Et je pense que c'est là-dessus qu'on doit mettre l'accent. On peut commencer du pré-judo, ce qu'on appelle du baby-judo chez nous, à partir de 3 ans et demi. Donc on a des groupes de 3 ans et demi à 6 ans et demi. Effectivement, c'est fort axé sur de la psychomotricité. Mais ça reste très ludique. Et on a déjà pour les enfants ce petit série mondial, le port du judogi, le petit salut au début, à la fin du cours. Et puis on peut, par ce vecteur-là, enseigner des valeurs fondamentales. Le respect de l'autre et le dépassement en soi aussi. Donc je pense que c'est très complet. On peut démarrer très tôt. C'est aussi accessible à des personnes plus âgées. Évidemment, chacun y met ses objectifs. On peut faire du judo tout à fait loisir. On peut faire du judo détente. On peut faire du judo de compétition. Je pense que les entraînements comportent des judokas qui sont actifs dans tous ces domaines-là. Et ça se fait dans une parfaite ambiance et donc vraiment accessible à tous. Et le Brabant-Ouallon est vraiment une terre de judo. De Rebeck à Jeudogne, en passant évidemment par Wavre et Grédoiseau, les clubs sont nombreux et en général de bonne qualité.